Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vous parle de Filtre pour écran, de film pour écran De vitre pour écran Pour iPhone 7 Plus aujourd'hui Pourquoi ? Parce que j'avais la semaine dernière une magnifique rayure Sur mon iPhone, elle y est toujours évidemment Mais maintenant elle est sous la vitre Qui partait à peu près d'ici jusqu'ici Et une autre ici très sexy Pourquoi est-ce que je vous parle de vitre pour iPhone ? Parce que quand on a un iPhone qui vaut 1200€ C'est quand même très con, même s'il y a un Apple Card dessus D'avoir des rayures sur l'écran rapidement Donc je ne peux que vous encourager Très sincèrement, c'est pas souvent que je vous encourage A faire des trucs etc A acheter des choses du moins, mais à acheter des vitres Comme ça pour protéger vos iPhone Alors pourquoi j'ai testé celle-là ? Moi je partais avec un vrai A priori, désolé pour le bruit Je partais avec un vrai a priori Puisque pour moi une vitre ça épaissit l'iPhone Le toucher n'est pas cool etc, c'est pas bien Sauf que j'ai testé ces Spigen Spigen je vous en ai déjà parlé Quand je vous ai fait le test de ces deux coques Celle-ci en silicone etc, c'est très sympathique pour votre iPhone Et celle-là qui permettait d'avoir Un rangement pour carte mémoire à l'intérieur Et aujourd'hui du coup on va parler de Vitres pour iPhone Alors ça arrive dans un petit truc comme ça Ça vaut 9€, ça s'achète sur Amazon etc Cette vitre, c'est deux vitres 9€ les deux vitres, j'insiste Donc c'est pour ça vraiment il ne faut pas s'en passer 9€ les deux vitres Vous allez retrouver à l'intérieur Deux vitres comme ceci Donc ils sont emballés proprement etc Vous voyez c'est tout transparent On ne la voit même pas si je n'incline pas Vous ne voyez pas le reflet dessus Avec ensuite un petit peu d'alcool Zeiss à l'intérieur Donc c'est tout simplement pour nettoyer vos lunettes etc C'est le même délire Donc vous allez passer votre petite lingette d'alcool Plaque sur votre iPhone Vous nettoyez tout ceci bien propre Histoire qu'il n'y ait pas de poussière Qu'il n'y ait pas de traces Qu'il n'y ait rien du tout Et ensuite vous allez décoller Vous voyez sur votre vitre ici Il y a une étiquette back Qui veut dire que c'est l'arrière Vous décollez ceci Et vous venez appliquer votre vitre tout simplement Comme ça sur votre iPhone Alors vous le faites proprement Vous vous alignez bien Alors moi je vous conseille de le faire écran allumé Moi je l'ai fait écran éteint Alors c'est un iPhone noir Si votre iPhone est blanc Vous voyez très nettement où est l'écran Moi sur l'iPhone noir Je vous conseille de le faire écran allumé De telle manière vous pouvez vous aligner Avec le haut parleur en haut Sur les bords de l'écran Pour aligner la largeur du coup Et ensuite aligner en bas avec le bouton Donc le haut parleur La largeur par rapport à l'écran Et le bouton en bas Pourquoi la largeur par rapport à l'écran Parce qu'il faut être très maniaque Un peu comme moi Mais du coup J'ai à peine un petit millimètre Même pas un millimètre Je vous dis n'importe quoi Un demi millimètre Mia ! Elle me gonfle ce GoPro J'ai un demi millimètre ici Où en fait l'écran à l'arrière Je vois l'arrière de l'écran Du côté de la vitre Bon foncièrement on s'en branle Mais c'est toujours utile que c'est là Ça dégage Une fois que vous avez plaqué ceci Votre vitre sur l'iPhone Vous appuyez légèrement au milieu Juste pour faire toucher la vitre Que vous venez de coller A la vitre de l'écran Et pouf ! La bulle d'air s'étend Et votre iPhone Votre vitre est collée Vous appuyez ensuite Avec une petite lingette Qui est fournie Ou avec n'importe quel chiffon Et vous avez votre iPhone Avec une vitre dessus Alors comme je vous disais Moi je suis parti avec un vrai A priori dessus Parce que je veux un iPhone Le plus fin possible Donc c'est pour ça justement Que j'utilise la coque pile Voir même pas de coque à l'arrière Je mets la coque pile Parce qu'il recommence à faire frais Et que du coup Quand je laisse le téléphone Sur une table Et bien l'arrière est frais Etc Donc quand je le prends J'ai l'impression qu'il glisse C'est pas cool Donc j'ai mis ça Juste pour isoler D'un point de vue thermique Et en revanche Cette vitre n'épaissit pas du tout Alors clac N'épaissit pas du tout Vraiment l'iPhone Regardez au bouton home Vous verrez pas sur la tranche Regardez au bouton home Il n'y a que dalle d'écart Réellement Que dalle d'écart Allez On n'a même pas un millimètre Je pense pas qu'on ait un millimètre On doit être juste en dessous 0.8 Enfin bon A ce niveau là Qui peut calculer Et c'est pour ça Vraiment que je vous conseille Je ne peux que vous conseiller De prendre Une protection pour écran Parce que A 1200€ le bébé Encore une fois Même si vous avez un Apple Car Ça coûte 40€ Je crois L'aller-retour Un Apple Car Alors que Là vous avez votre truc Sur l'écran Le glisser Est tout aussi agréable Que celui de l'iPhone Très honnêtement Et l'écran est oléophobique Alors là vous voyez Plein de petites traces Je fais bouger ma main Pour que vous voyez Que ça continue toujours J'ai tourné 3 fois Sur mon petit jean Il reste quelques traces Mais c'est quasi que dalle J'ai l'impression Que ça se nettoie aussi bien Si c'est pas mieux Que l'écran de l'iPhone Et dans tous les cas Bordel Ça vaut 4,5€ 4€ pièce Donc encore une fois Je ne peux que vous encourager A en commander Sur Amazon Je vous fais des gros bisous Protégez vos petits iPhones Comme ça Que ça soit des 7 Plus Ou quoi que ce soit J'ai testé du Spigen Sur l'iPhone Donc je ne vous les conseille pas Les Spigen Oui Je vous fais des gros bisous Je vous dis à très vite Ciao Ciao